Voilà, c'était un peu l'ambiance dans laquelle se sont retrouvés les guépards du Bénin à leur atterrissage à l'aéroport international Bernardin et Gantin. Alors, M. Moudès, vous avez vu cette ferveur-là désormais, ces choses faites. Les guépards du Bénin vont prendre part à leur cinquième Coupe d'Afrique des Nations. On leur souhaite beaucoup de courage et surtout beaucoup de ténacité et que la compétition qui aura lieu dans le royaume shérifien soit la plus meilleure des compétitions pour les guépards. C'est vrai qu'en 2019, Mathias et moi, nous étions du côté de l'Égypte et plus précisément à Ismailia où les Béninois ont évolué. Nous avons eu la chance avec cette équipe-là de suivre les quarts de finale de cette compétition. Je souhaite qu'à la prochaine participation à cette Coupe d'Afrique des Nations de Football, que ces guépards se qualifient pour les demi-finales et pourquoi pas la finale de la compétition. Et je voudrais ajouter qu'au-delà du fait que des primes ont été allouées aux uns aux autres ou des primes seront allouées aux uns aux autres par rapport à cette qualification, que les gens pensent aussi aux reporters sportifs qui ont joué leur partition dans cette qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Football, tant au niveau de la presse dite, la presse officielle, c'est-à-dire de nos amis de la SRTB aujourd'hui, anciennement appelée Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin, que l'on pense aussi aux journalistes de la presse privée qui peuvent aussi bénéficier de cette participation à cette Coupe d'Afrique des Nations de Football. C'est vrai que par le passé, la chose a été superbement bien organisée par le ministre aujourd'hui qui croupit derrière les barreaux. Je souhaite que son successeur qui dirige demain de mettre ce département ministériel puisse prendre les dispositions qui s'imposent afin que les jeunes reporters sportifs qui, véritablement par le biais de leur écrit, j'allais dire de leur plume et de leur papier, pourquoi pas de leur micro, ont supporté cette équipe nationale et ont permis, par le biais de leur critique et de leur suggestion, aux uns aux autres, de véritablement tendre vers l'objectif et l'objectif a été donc celui de se qualifier pour cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de Football que l'on permette aussi aux reporters sportifs de la presse privée de bénéficier également de cette participation à la Coupe d'Afrique des Nations de Football parce qu'au-delà de tout, c'est l'argent du contribuable qui a permis à cette élection de participer à cette compétition internationale, cette campagne internationale africaine et se qualifier pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations.